Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais à nouveau vous parler d'arcade Je ne suis pas un grand spécialiste de l'arcade mais il y a quand même pas mal de jeux qui m'ont marqué Ou qui m'ont intrigué après coup Et donc la dernière fois que je vous avais parlé de Galaxian 3, là on va parler de iRobot iRobot, un jeu d'Atari Sorti en 1983, enfin il devait sortir fin 1983 mais il est sorti plutôt au printemps 84 A cause de problèmes techniques Donc on va parler de ce jeu là, ça sera certainement en deux parties Il y aura une première partie où je vais recontextualiser le jeu Et puis parler de l'aspect technique Donc ça si ça ne vous intéresse pas vous pouvez passer Et puis la seconde partie, ça sera du gameplay Je vais jouer au jeu sur MAME Parce qu'il y a plein de choses intéressantes sur le game design du jeu quand même Sur le gameplay, donc je vais vous montrer comment on joue au jeu Il est assez intéressant Alors donc, ce jeu, pourquoi j'en parle ? Bah avant tout parce que c'est un jeu pionnier de la 3D Alors moi je me suis quand même pas mal intéressé à la 3D Une époque Et donc c'est un jeu pionnier de la 3D Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même Vous verrez tout à l'heure quand je jouerai au jeu Mais je vais quand même, pendant que je parle, vous montrer à quoi ça ressemble Voilà, c'est le premier jeu en 3D En 3D flat C'est à dire en 3D avec des surfaces pleines Avec des solides En opposition bien sûr à la 3D en fil de fer qu'on avait à l'époque, juste avant Dont Atari était aussi le pionnier C'est pas que là, Atari était vraiment le pionnier de la 3D Ça faut bien comprendre ça Donc, c'est le tout premier Et du coup, c'est intéressant de se pencher dessus forcément Parce que la 3D c'est pas quelque chose qui a disparu Vous êtes au courant C'est toujours... Ça reste d'ailleurs un peu sur le modèle graphique d'aujourd'hui La façon d'afficher les polygones Reste la même C'est la même base Donc, pour replacer dans le contexte On avait Atari toujours Avec le Battlezone de 1980 Donc, voilà Il n'est pas que... Nous, on découvre à peine l'Atari 2600 En arcade, il y a déjà de la 3D Alors, c'est la 3D en fil de fer Comme on voit là Donc, on trace des lignes entre des points 3D Des points, voilà Qui ont des coordonnées en 3D Sur 3 axes Donc, on trace des lignes Là, en plus, on trace des lignes sur un écran C'est des écrans vectoriels Comme la Vectrex Vous vous rappelez la console Donc, c'est pas des écrans Comme nos écrans de télé ou d'ordinateur C'est des écrans vectoriels Qui trace directement le canon électron Trace des lignes dans n'importe quel sens Alors qu'un écran vidéo Comme une télé Ou un moniteur Ça trace que des lignes horizontales Et c'est en changeant la couleur des pixels Ensuite Qu'on produit une image Là, on trace directement des lignes C'est l'écran vectoriel Donc, Atari était très friand Des écrans vectoriels Même pour des jeux Qui ne sont pas forcément 3D Comme Lunar Je ne sais plus quoi Tempest aussi Était sur un écran vectoriel Donc là, voilà On est sur un écran vectoriel Et avec de la 3D en fil de fer 1980 Battlezone Battlezone On a eu même une version récente Sur PlayStation 4 Sur casque VR Donc en réalité virtuelle Pour marquer Un nouveau cap Sinon, il y a eu le Star Wars Le Star Wars Inspiré du film Toujours de Atari Alors cette fois-ci On est en 1983 Donc juste avant AeroBot Donc là, on est toujours en 3D fil de fer Sur un écran vectoriel Et donc là Contrairement à Battlefront Où il y a peu de degrés de liberté C'est une 3D En termes de calcul Le 3D Qui est assez simplifié Les calculs ont dû être simplifiés au maximum Là, on a à peu près tous les degrés de liberté En termes de rotation De translation Donc on est vraiment une 3D complète Avec certainement des matrices à résoudre Des matrices de calcul à résoudre Qui sont complètes Des matrices de transformation Donc voilà Ça c'était la 3D fil de fer Donc Atari était pionnier déjà Et puis ils ont décidé de rester pionniers Donc en sortant AeroBot Premier jeu En 3D Donc surface pleine Et qui utilisait encore une fois Un hardware Là qui était assez custom Vraiment Produit par Atari Alors c'était pas tout à fait Le premier jeu En 3D surface pleine Parce qu'au même moment Il y avait un autre jeu Qui sortait au même moment Mais alors qui était un jeu En fait Plutôt laser disque C'est à dire que c'était pas vraiment Une démonstration de 3D C'était plutôt une démonstration De laser disque Le décor était donc C'était des séquences En laser disque Donc des séquences vidéo Et le jeu en lui même C'était plutôt une sorte de tempeste Un shoot comme ça Voilà Et donc la partie 3D Bah c'est les ennemis Et puis le vaisseau du joueur Donc c'est une 3D quand même Assez intéressante Parce que Assez fluide notamment C'était du 30 FPS Bon mais voilà Il n'y a pas grand chose à afficher Il n'y a pas l'environnement à afficher Comme dans iRobot Voilà Le jeu Ne se présente pas comme un jeu Comme un jeu de 3D En soi Mais il sort au même moment Et d'ailleurs les dates sont assez floues iRobot aurait dû sortir avant Mais à cause de problèmes techniques Notamment la production du processeur graphique Qui avait des problèmes de rendement Tout partait à la poubelle Donc il a fallu rectifier Donc ça a causé un peu de retard Donc du coup il est vraiment sorti Un petit peu après Mais bon c'est des questions de semaines Ou de 1 ou 2 mois J'étais tombé sur un magazine très intéressant C'est l'IEE Spectrum Magazine d'ingénierie électronique Où il y a tout un dossier là dessus C'est un numéro de décembre 83 Sur le phénomène de l'arcade Et notamment de deux petites révolutions en cours Qui est le laser disque Et les jeux en 3D surface plane justement Et dans cet article il y a des interviews Justement de l'ingénieur de iRobot Qui est Dave Sherman Et l'ingénieur aussi de Cube Quest Le jeu que je vous ai montré là Le jeu en laser disque Et donc qui présente leur hardware Et donc à ce moment là C'était certainement un salon de l'arcade Et à ce moment là Ils étaient tous les deux en train de développer Leur hardware et leur jeu Et donc ils n'étaient pas sortis C'était fin 83 Donc ils sont sortis sans doute Début 84 tous les deux Coup sur coup Mais bon iRobot est vraiment En lui Vraiment le pionnier de la 3D Parce que c'est vraiment un jeu Qui tourne essentiellement autour de la 3D Mais beaucoup de choses intéressantes Dans cet article J'ai pas retrouvé le lien Parce que moi je sauvegarde tout Quand je trouve des sources Vraiment intéressantes comme ça J'ai toujours peur que ça disparaisse Donc je les avais sauvegardés en local Mais vraiment on trouve des fois Des papiers vraiment très intéressants Donc voilà On considère quand même que c'est le premier jeu En 3D surface pleine Alors l'ingénieur c'est Dave Sherman Mais celui qui a conçu le jeu C'est celui qui a conçu Tempest Voilà De Atari toujours Donc on reste un peu dans le même genre Ce qu'on peut dire aussi C'est que le gars qui a L'ingénieur en tout cas Dave Sherman Qui a fait le jeu Avait fait aussi en 79 Il avait fait ce jeu là Enfin il avait fait en tout cas Le hardware de ce jeu là Qui est encore une sorte Un peu de Tempest Ou de Star Wars Parce qu'on reconnait un peu Les vétos de Star Wars Mais bien sûr là Il n'y a pas 3D Il s'agit de recréer Une sorte de vue à la première personne De shoot à la première personne Mais avec de la 2D pure Et voilà Donc c'est rigolo Ça c'est 79 Et donc c'est lui Qui fera le hardware de iRobot Qui sera vraiment un hardware custom Et avec des brevets Vraiment en termes Voilà le premier Un des tout premiers processeurs En arcade Premier processeur en arcade A faire de la rasterisation De polygones Et donc il y a des brevets De cet ingénieur là Sur ce jeu là Et voilà Moi ce qui m'a aussi intrigué Pas mal C'est que le jeu Justement ce hardware custom Qui a été produit A ce moment là Pour ce jeu là Finalement il ne resservira pas du tout Ensuite Le jeu va être un échec Pour plusieurs raisons Des gros problèmes techniques Pas seulement sur le processeur graphique Mais voilà Plein de bugs au niveau de la RAM Au niveau des connecteurs Donc les bornes vont Beaucoup tomber HS De toute façon Atari N'en vendra pas beaucoup Ce n'est pas des milliers C'est des centaines Et le jeu en plus C'est très complexe En termes de game design Déjà c'est un jeu 3D Donc c'est compliqué C'est la première fois Qu'on a un jeu comme ça En 3D surface pleine Et de ce type là Et vous allez voir Le game design est assez complexe Je vous montrerai le jeu Et donc voilà Et puis bon c'est la crise Du jeu vidéo Enfin etc Donc le jeu a bidé Donc ce hardware là Ne sera pas réutilisé Il faudra attendre 5 ans Finalement Pour avoir Un autre jeu Très connu De Atari Qui est Hard Driving Et donc qui est A nouveau un jeu En 3D surface pleine Et donc pendant Voilà entre AeroBot et Hard Driving Qui sort en 89 Donc qui sort 5 ans après Il n'y a rien eu quoi Et Et là Hard Army ne va pas Réutiliser justement Le hardware de AeroBot Ils ont attendu Finalement toutes ces années là Pour aller piocher Dans des catalogues De chips Qui existent déjà Donc là c'est un Processeur graphique De Texas Instruments Qui sera utilisé Et puis pour les calculs Ils vont utiliser Des DSP existants déjà Aussi De Analog Devices Mais quand le jeu sort Il est déjà dépassé Par la concurrence Par le nouveau Pionnier de la 3D Qui est Namco Qui arrive avec Winning Run Un jeu de Un jeu Type Virtua Racing En fait Un jeu de course En 3D Alors ce qui est rigolo C'est que AeroBot Le hardware de AeroBot Avait été conçu Pour faire un Un jeu de course En 3D Justement Mais il n'était pas Assez performant Pour faire un jeu de course Donc il a fallu Attendre 5 ans Et donc là On sent qu'avec AeroBot On sent que c'est peut-être L'un des derniers jeux D'arcade Atari Avec du hardware custom Vraiment Et qu'après Atari s'est contenté D'aller Parce qu'après Bon voilà Il y a beaucoup D'entreprises Qui se sont spécialisées Dans des composants Quand même Assez avancés Donc Faire son hardware custom C'était probablement Plus très rentable Voilà ce qu'on peut dire Et puis on peut même dire Aussi qu'il a fallu Attendre 10 ans Après iRobot Donc 1993 Donc 10 ans Après iRobot Pour avoir le premier jeu En 3D texturé Et donc là C'est Ridge Racer De Namco Qui est donc devenu Le nouveau pionnier De la 3D Et donc Après Voilà Après le winning run On a le Ridge Racer En 3D texturé Et fluide En plus à 60 fps Donc là C'était une nouvelle Révolution Mais il a fallu Attendre 10 ans Pour situer iRobot Quand même Pour situer A quel point c'est vieux C'est un jeu Qui sort en arcade Avant Tower of Druyaga De Namco Qui est un jeu Connu De Une sorte de Roguelike Très connu au Japon Le Sunsun Aussi Très connu au Japon De Capcom Le Karate Champ Qui est connu Une sorte de Premier jeu De combat En versus Avec les De karaté Un jeu de karaté Avec ses kimonos Rouge et blanc Le Le Bomb Jack Aussi Très connu Tout ça Ça sort après Quand même iRobot Le Kung Fu Master Ça sort après iRobot 1942 De Capcom Ça sort aussi Après iRobot Donc on parle quand même D'un vieux D'un très vieux jeu Et donc Il a fallu attendre Ensuite des années Et des années Avant de revoir La 3D Revenir sur le devant De la scène En arcade Donc ça a été Un échec Lourd de conséquences Qu'est-ce que je peux rajouter Bon là je vous ai un peu Tout montré Alors la borne Si c'est intéressant Quand même de voir la borne Voilà un stick Pour les déplacements Voilà C'est assez simple En termes de commande Il y a un stick Pour les déplacements Il y a un bouton d'action Principalement C'est suffisant Et des boutons Pour changer la vue En fait Parce que C'était un jeu Où il y avait plusieurs vues Ils ont On peut comprendre Ce qu'ils se sont dit C'est que voilà On a un jeu en 3D Comment on pourrait L'exploiter Exploiter la 3D Bah tiens On va faire plusieurs vues de caméra Plusieurs Plusieurs vues de caméra Comme l'a fait Sega Avec le Virtua Racing De Daytona Et Sega Ont même breveté Ça Le principe De pouvoir changer la vue In game Pendant qu'on joue Mais Sega qu'il a breveté Ça existait déjà Dans iRobot Dix ans Dix ans avant Et on va voir Il y a même Douze vues différentes Je vous montrerai ça En gameplay Et avec une mécanique De gameplay Associé De scoring Voilà Bon ça c'est La carte Ça c'est la partie Juste pour l'affichage Alors je rentre quand même Peut-être un petit peu Dans les détails techniques Là vous pouvez zapper Si vous voulez Alors On a un CPU C'est un C'est un CPU Un moteur Un CPU 8 bit On est sur du 8 bit Le Le 68000 Le processeur 7 bit 68000 Qu'on a retrouvé Beaucoup Ensuite Là vous voyez Il n'est pas encore Utilisé Donc un Un vieux CPU 8 bit Mais bien sûr C'est pas ça Qui va faire Les calculs 3D Donc pour les calculs 3D Le jeu Le hardware utilise La matbox D'Atari Ce que Atari appelait La matbox Qui est un ensemble De plusieurs composants En fait Assez malléables Des petits chips 4 bits Assez malléables Qu'on pouvait combiner Et qui avait du microcode Et dont on pouvait faire Ce qu'on voulait un peu avec Et ils combinaient ça Pour faire Ce qu'ils appellent La matbox C'est à dire Une sorte de processeur Spécialisé Dans les calculs 16 bits C'est la matbox Qui a été utilisée Dans le Battlezone Alors pas dans le Star Wars Dans le Star Wars C'était pas suffisant Apparemment Enfin en tout cas L'ingénieur Avait trouvé une autre solution Avait combiné d'autres processeurs Pour faire vraiment Des multiplications Des divisions Pour résoudre les matrices 3D Vraiment un truc spécialisé Qui est encore plus performant Mais bizarrement Le hardware de Star Wars Pour les calculs En tout cas 3D N'a pas été réutilisé Dans iRobot Ils sont revenus à la matbox Je sais pas pourquoi La matbox Qu'on retrouve aussi D'ailleurs Dans Cube Quest Le concurrent Qu'on retrouve Je ne sais plus où Mais bon voilà Apparemment ça suffisait Pour faire les calculs On a Pour le son On a 4 pokés Alors le poké Ceux qui connaissent Les micro Atari 8 Ils savent C'est un processeur sonore Assez connu Qui avait dans les micro 8 bits Atari Qui était assez intéressant A l'époque Donc là il y en a 4 Et donc la 3D On a une 3D En low-raise Typiquement La low-raise De l'époque Des jeux Même des jeux 2D Donc c'est Même un peu en dessous De la résolution D'une Playstation 1 On est typiquement Dans la résolution Même des consoles 8 bits Même 7 bits Donc c'est une 3D En low-raise Entre 10 Et 20 FPS Le jeu tourne Entre 10 et 20 FPS Mais grosso modo C'est C'est plutôt 12-15 En général Et en termes de couleur On a On a une palette On a une palette De 512 couleurs Enfin On peut afficher 64 couleurs Et la palette globale La palette globale C'est du 9 bits Donc c'est du 512 couleurs C'est à dire La palette globale C'est du 9 bits RGB Comme la Mega Drive Comme la PC Engine Voilà On est dans cet endroit là Et puis même en termes de couleur affichable C'est comme Voilà Une Mega Drive Bon sauf que c'est différent Parce que là La palette locale En fait Elle est 6 bits Au lieu Alors que sur Mega Drive C'est 4 palettes 4 bits Donc c'est C'est très différent Mais c'est normal Parce que là On est sur un affichage En bitmap Pas en tuile Donc il faut Il faut plus de liberté En termes de Contrôle des couleurs Donc là On a un peu plus de liberté Qu'une Mega Drive Mais grosso modo On est dans ce Dans ce style là Ce qui est intéressant C'est qu'on a même des documents Qui détaillent Le fonctionnement De l'affichage Du processeur graphique Qui est custom Qui peut afficher Des points En fait On fait une liste D'objets graphiques A afficher Et dans cette liste On peut balancer Des points Juste un pixel Des vecteurs Enfin des Des lignes Des lignes Comme Comme c'était Utilisé en 3D Fil de fer Et donc Ces fameux Polygones Puisque là On peut rasteriser Des polygones Avec ce processeur graphique Alors Grosso modo Qu'est-ce que ça veut dire Rasteriser un polygone Voilà Un polygone Si on prend un triangle Un triangle c'est ça En gros Voilà Un triangle c'est ça Donc quand on trace Un triangle en fil de fer On a 3 points Et on trace la ligne Qui est entre ces points là Quand on fait de la surface pleine Et c'est toujours valable aujourd'hui Quand on fait de la surface pleine Et qu'on doit remplir Un polygone comme ça On trace pas les côtés Pas du tout Ce qu'on trace C'est l'intérieur C'est à dire qu'on trace des lignes Comme ça Oh merde Oh On va me faire chier Ah mais Ah oui non Je suis pas en ligne On rasterise C'est à dire qu'on trace des lignes De gauche à droite Et de haut en bas Et on remplit comme ça La surface En traçant des lignes Comme ça Voilà etc etc C'est ça qu'on appelle Rasteriser un polygone C'est le fait de Gauche à droite Et de haut en bas On trace des lignes Toujours horizontales On ne fait que tracer des lignes horizontales Un rasteriseur de polygone Il trace que des lignes horizontales Et donc là L'idée Ça va être de définir A quel pixel on démarre la ligne Et à quel pixel On finit la ligne Et à chaque ligne Et pour chaque ligne Il va falloir redéfinir Où on démarre la ligne Quel pixel Et où on la termine Et ça va être ça Le rasteriseur Il va devoir définir à chaque fois Pour chaque ligne Où on démarre et où on finit Et donc ça Où on démarre et où on finit Ça va dépendre justement De De cette droite là De cette équation de droite là Et de la pente Donc du coefficient directeur De cette droite là Qui va permettre de Définir à chaque fois Le début De la ligne Et la fin Et ensuite Quand on arrive A une transition comme ici Et bien il faut changer L'équation de droite On passe à une autre équation de droite Et on continue de tracer Des lignes Toujours horizontales Alors là Là où le rasteriseur De De AeroBot Est très simplifié C'est que On lui fournit pas en fait Les trois points Normalement Un rasteriseur Bon voilà Un minimum Moderne On lui file les coordonnées Des trois points Et lui il va se débrouiller Avec les coordonnées Des trois points Là on peut pas lui donner Juste ça Il va pas lui même Faire le calcul Et définir l'équation de droite Qui correspond Et la pente Et le coefficient directeur Pour pouvoir incrémenter Comme il faut Chaque ligne Il faut lui dire Il faut vraiment Calculer à sa place Le coefficient directeur De la droite La pente Et lui dire en fait Comment incrémenter A chaque ligne Les coordonnées X De début de ligne Il faut lui dire De combien il doit Incrémenter De chaque côté Et à chaque transition Il faut lui dire aussi A chaque changement A nouveau Comment il va falloir Incrémenter A chaque fois Le début de chaque ligne Et la fin de chaque ligne Donc voilà Il faut quand même Prémâcher Toute la partie calcul Vraiment Il fait vraiment rien En calcul Donc ça c'est avec la matbox Qu'il faut apparemment Tout calculer Et donc lui Ensuite il va juste Tracer des lignes Et alors par contre Ce qui est intéressant C'est que C'est que Il Il est pas limité Aux triangles Généralement Les rasteriseurs de polygones Ils sont spécialisés Pour tracer des triangles Parce que c'est ce qu'il y a De plus simple Et de plus pratique En 3D Pour modéliser Toutes sortes de formes Organiques Mais Le rasteriseur De De iRobot Il est vraiment capable De rasteriser Des 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 polygones C'est-à-dire que ça peut Ça peut avoir Cette forme là Tac 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 Voilà ça peut avoir Cette forme là Ça peut avoir N'importe quelle forme En fait Il est capable de rasteriser Des polygones Puisqu'en fait On lui fournit Une liste Infini En fait De À chaque transition À chaque transition À chaque fois qu'il y a On change De De bord À chaque transition On lui fournit En fait Une nouvelle série De data Pour lui dire Comment incrémenter Ensuite Pour la nouvelle pente En fait Pour la pente suivante Et donc C'est une liste En fait Chaque polygone Est une liste De données Et on termine La liste Par une valeur Full Une valeur On met tous les bits À 1 Et ça Pour lui Ça veut dire Voilà c'est la fin Du polygone Donc là Il s'arrête Mais tant qu'on Lui fournit Des data dans la liste Il peut faire un polygone Comme ça Sans fin Et donc ça C'est une particularité Parce que Souvent Souvent Les hardware Les rassurizers Sont câblés Juste pour faire Des triangles Et si on veut Faire des polygones Plus complexes On assemble Plusieurs triangles Donc voilà Pour la partie hardware Je pense avoir À peu près tout dit Voilà donc Ils ont eu Beaucoup de problèmes Techniques Il y avait même Un message Qui s'affichait Avec écrit You have hit A black hole Donc Vous avez percuté Un trou noir Quand le jeu Affichait ça Au boot C'est qu'il y avait Un problème hardware Avec notamment La matbox Apparemment Et ça affichait ça Ça manquait pas D'humour Je sais pas Si ça faisait rigoler Les propriétaires Voilà voilà Donc on va passer Je pense Au gameplay Allez c'est parti Pour le gameplay Alors Sur même Donc dès l'écran titre On a de la 3D Evidemment Je mets des crédits Alors attends C'est où elle ? Non sur start Je mets quelques crédits Je lance le jeu Alors La première originalité Et qui a dû troubler Pas mal de gens En arcade Attendez Je relance Merde Ah mais non C'est qu'au début Au menu On a deux choix On a un choix Qui est à droite Qui est le jeu Et à gauche C'est pas du tout le jeu On joue avec des formes 3D On les fait tourner Mais ça n'a aucun sens Et on peut payer pour ça Vraiment Si vous savez que c'est ça Vous avez payé pour ça Alors voilà Je vous explique le jeu Alors moi je suis le petit robot Là en bas Attendez Je vais changer la vue Alors Comme vous pouvez voir Donc moi je suis le robot ici Avec le stick je peux me déplacer Dans toutes les directions Le but ça va être de transformer Vous voyez les surfaces rouges là Partout où il y a des surfaces rouges Il faut que je passe dessus Pour les transformer en surfaces bleues Donc ça c'est la base du jeu Et toutes les surfaces Il faut les transformer en surfaces bleues Une fois que j'ai transformé Toutes les surfaces en surfaces bleues Là vous voyez le bouclier jaune Qui me suit Qui est toujours face à moi Il m'empêche de sauter là bas Sur la plateforme qui est là bas Une fois que j'ai transformé Toutes les surfaces rouges en surfaces bleues Le bouclier jaune va disparaître Je vais pouvoir accéder à l'endroit là bas Et transformer le dernier Plot rouge en bleu Et détruire l'œil Vous allez voir il y a un œil géant Je vais vous montrer Vous voyez là A chaque fois que je me déplace Je passe sur toutes les surfaces rouges Et à chaque fois que je passe sur une surface rouges Ça envoie une sorte de laser vers le bouclier Et le bouclier perd de l'énergie Voilà Et une fois que Voilà Là j'ai détruit le bouclier A ce moment là je peux accéder A cet endroit là Et détruire Le L'œil Alors attendez je reviens au début Parce que là c'était une explication très rapide Mais C'est bien sûr Un peu plus complexe que ça Donc là Ce qu'on peut faire aussi Alors comme vous avez pu voir On peut sauter en fait Vous voyez hop Là je saute En fait Il n'y a pas de bouton pour sauter en fait Il suffit Vous voyez là Je suis sur le bord là Si je vais vers la gauche Il va automatiquement sauter Et créer un pont Qui me permettra de pouvoir revenir sans sauter Voilà hop Il saute automatiquement Et il crée un pont En bleu Et ensuite après je peux circuler Comme je veux Je peux comme ça Créer des ponts n'importe où en fait Je peux reconstruire Fabriquer moi même le décor 3D De façon procédurale C'est vraiment de la construction 3D procédurale Ça modélise en temps réel Le décor Voilà je peux créer autant de ponts que je veux Entre deux parties Et il saute comme ça Des distances à l'infini Voilà Et donc le problème C'est que le bouclier qui est ici là M'empêche de sauter là bas Vous voyez je ne peux pas y aller J'essaye d'y aller Je ne peux pas y aller Donc c'est pour ça qu'on doit tout le transformer En rouge Donc là j'ai Il y a un timer Oui ça je ne l'ai pas dit En bas il y a un timer Qui est aussi les points Donc que vous allez marquer Donc plus vous allez vite Plus vous marquez le point Donc il faut se dépêcher Et donc tout le gameplay C'est que Quand vous sautez Et souvent on vous oblige à devoir sauter Pour rejoindre un autre endroit Vous êtes vulnérable à l'oeil C'est à dire que l'oeil quand il s'ouvre Et que vous êtes en train de sauter Je vais le faire Vous allez le voir J'attends que l'oeil s'ouvre Voilà Il vous tire dessus Si vous êtes en l'air Il vous tire dessus Donc il faut toujours Il faut toujours synchroniser vos sauts Quand l'oeil est fermé Et toujours garder un oeil Si je puis dire Sur l'oeil Il faut garder un oeil sur l'oeil Pour toujours savoir A quel moment il est en train de s'ouvrir Et pour ne surtout pas sauter A ce moment là Donc ça va être ça le coeur du gameplay Et en plus quand vous sautez Vous voyez il y a ces oiseaux Qui peuvent vous shooter Quand vous êtes en saut Vous pouvez aussi tirer C'est à ça que sert le bouton d'action Il sert pas à sauter Il sert à tirer Vous voyez là je tire Je tire Je tire Je tire Et donc quand vous faites un saut comme ça Autant tirer en même temps Quand vous êtes en l'air Comme ça s'il y a un oiseau Vous pouvez le shooter Voilà voilà Donc voilà Une fois que vous avez Donc transformé toute la surface Il suffit de sauter là bas Tac Et à ce moment là Vous pouvez transformer Le dernier Carré rouge Et voilà Et ça détruit L'oeil Ensuite il y a d'autres phases de jeu Alors là il y a une phase de shoot Une fois que vous avez fait une phase Comme ça De plateforme puzzle Vous avez une phase de shoot Donc là vous pouvez vous déplacer Où vous voulez Mais si vous vous éloignez trop Il y a des ennemis Qui vont vous détruire automatiquement Il ne faut pas trop s'éloigner De la zone de jeu Voilà Donc là Bon ça se complexifie après Forcément Donc là on est au level 2 En gros De plateforme Vous voyez là Beaucoup de sous à faire Donc là il faut faire attention Là j'attends Hop voilà A partir de là je peux sauter Alors là c'est un puzzle Parce qu'il faut trouver Voilà Par exemple là pour aller Sur cette plateforme là Je peux y aller que d'ici Faut que je Faut que je sois en face De la plateforme Pour pouvoir sauter dessus Voilà Donc là je peux y aller Donc là Là il y a un mur vert Qui me gêne Donc là il faut que j'aille De l'autre côté Donc hop Là je peux pas sauter là bas Hop Je saute là Je saute là Là je suis obligé De revenir en arrière Pour pouvoir sauter Sur le plot Ici et ici Là je reviens en arrière Hop Oh là j'ai failli Me faire choper Et là Je suis en retard Le timer Est terminé Bon oui c'est difficile D'expliquer en même temps Donc là vous voyez Les deux Les derniers plots Les trois Il y a trois derniers plots rouges Donc là il faut venir ici Apparemment Hop Sauter de l'autre côté Voilà Sauter ici Là c'est la partie Là j'ai shooté les oiseaux Vous voyez en vol Pour me protéger Et donc là voilà A partir de là Je peux sauter en face Vous voyez de toute façon Il y a toujours des indicateurs Aux endroits où vous pouvez sauter En vous dirigeant Donc là voilà C'est fini Donc je peux sauter Ah mais non Je me suis fait détruire Par un oiseau en vol Hop Je saute directement Tac tac On fait attention aux oiseaux On attend que Voilà Hop c'est bon Seconde phase de shoot Alors ensuite il y a des Des variations aussi Dans les Dans les phases De shoot Et de plateforme Avec d'autres D'autres types De phases Notamment une phase de boss Et une phase Alors là il y a des Il y a des lettres aussi Les i Faut former le mot I robot Pour gagner une vie Alors ici c'est des Téléporteurs Qui vous permettent D'aller dans d'autres levels Mais bon Ça je vous expliquerai ça Après C'est Parce que je n'ai pas pris Celui du premier level Il y en a un au premier level Il y a un téléporteur Qui vous permet d'accéder Aux cinq premiers levels Vous n'êtes pas obligé De commencer par le premier Vous avez toujours accès Aux cinq premiers levels Et si jamais vous avez été Plus loin que le cinquième Si vous avez été Par exemple jusqu'au dixième level Bah les téléporteurs Vous permettent ensuite De retourner au dixième level Vous n'êtes jamais obligé De revenir au début du jeu En tant que vous mettez des crédits Vous pouvez reprendre Où vous en étiez C'est le principe Un peu décontinue Donc là vous voyez Il y a des obstacles Un peu supplémentaires Ici au milieu Il y a un obstacle Qui peut me toucher Donc là il faut essayer D'aller au milieu Voilà J'attends que l'œil Se ferme Hop j'y vais Et voilà Là on a une autre phase de jeu Ça c'est quand on fait La troisième phase de plateforme On a ces phases de jeu là Où là on peut détruire Les murs je crois Alors il y a certains murs On peut détruire C'est une sorte de labyrinthe Bon là qui est simple Avec des bonus Et derrière il y a un truc Qui est en train de détruire L'environnement Donc il faut aller plus vite que lui Il faut arriver A s'extraire du labyrinthe Et à prendre un maximum de bonus En détruisant des murs Il y a certains murs Qu'on peut détruire Et là on détruire A nouveau Il y a à nouveau la phase de shoot Il y a différents types d'ennemis Dans les shoots Il faut vraiment Beaucoup shooter On n'a pas vu les ennemis Vraiment dangereux Il y a des ennemis Si vous les shootez pas Ils vous attaquent ensuite Dans le dos Et c'est foutu Il faut vraiment les éliminer On ne peut pas les éviter Vous voyez là On va être obligé de faire Des va-et-vient D'un côté à l'autre Alors vous voyez Le principe du gameplay C'est que comme vous pouvez mourir Pendant les sauts Plus un saut est long Plus vous avez de chance de mourir Parce que les sauts sont longs à faire Quand ils sont loin Vous voyez ici En plus il fallait détruire l'oiseau En même temps en vol Donc voilà Plus les sauts sont longs Plus c'est dangereux Il n'y a vraiment que Pendant les sauts Enfin ça dépend Après il y a des ennemis Qui vous attaquent au sol Mais l'oeil Vous attaque que Voilà Le timer Il est vraiment short Quand même Il faut se dépêcher Normalement Il faut connaître un peu Par coeur Je ne peux pas sauter Sinon je vais me faire griller Par l'oeil Ah merde Je suis mort C'est pas très grave Parce qu'on peut reprendre En fait Où on était Donc tac On recommence Voilà Au level 1 Premier level Vous pouvez rejoindre Le téléporteur Et retourner Au quatrième Parce que là C'est le combat du boss Ensuite Alors oui Ce que je n'ai pas dit Aussi Mais que j'avais déjà Expliqué tout à l'heure C'est C'est un jeu Où on peut changer Les points de vue Ça attendez Je vais essayer de finir D'abord ce level là Je vais me trouver à ça après Parce que je voudrais Montrer le boss Quand même Tac Là j'attends J'attends Là j'y vais Ça passe Ça passe Et là ça va passer Normalement Voilà Et ensuite je peux Voilà Donc là C'est la face dans l'espace Il y a toujours Ces deux phases là La face plateforme Et la face dans l'espace Sauf que là La face dans l'espace Ça va être une variante Ça va être un boss Donc là Il faut Il faut shooter Tout ce qu'il tire Mais surtout Voilà Il faut le faire tourner Comme ça En chutant dans ses joues Vous le faites tourner Parce qu'il vous tire dessus Que quand Voilà Je me suis fait tuer Il vous tire dessus Que quand il est face à vous Et donc vous tirez dans les joues Pour le faire tourner En fait Et pour le retourner Il faut essayer De le canaliser Comme ça A l'envers C'est à dire Il faut toujours Shooter du même côté Et changer de côté ensuite Voilà Pour qu'il reste retourné Voilà Et il faut tenir 20 secondes Ça dure 20 secondes C'est une phase qui dure 20 secondes Il faut tenir 20 secondes Il faut survivre Juste 20 secondes Alors vous remarquerez Que le Que le boss Il y a un effet De shading aussi dessus C'est à dire Il y a certains éléments 3D Certains ennemis Qui ont Un éclairage Temps réel C'est à dire Que la couleur Des facettes Change En fonction De son orientation Par rapport A la source D'éclairage Donc c'est un calcul De D'éclairage En temps réel Du shading En temps réel Et on le voit très bien Sur le visage du boss Qui est un visage Donc c'est intéressant D'essayer de tenter De faire un visage En 3D à cette époque là Parce que voilà Faire un visage Ou faire un être humain C'est un peu le graal De la 3D Et même de l'image de synthèse A cette époque là Donc ici Faire un visage En 3D temps réel Voilà c'était couillu Et en plus Il est éclairé En temps réel Ce qui lui donne Un peu de relief Alors là On a ces grosses boules Qu'il faut éviter Il y a des sortes d'obstacles Un qui s'ajoute A chaque fois en plus En plus de la partie puzzle On va résoudre Alors où sont les autres ennemis Normalement il y a des ennemis Qui sont chiens En fait il y avait joué Il y a longtemps Enfin il y a longtemps Peut-être 2 ans J'avais été assez loin J'avais essayé Parce qu'il y a beaucoup de level Quand même Mais non là Les phases Elles sont assez simples Normalement il y a des ennemis Si tu les tues pas Ils attaquent par derrière Il était un peu foutu Voilà il me crache Des boules Voilà on peut faire Vraiment des sauts Là je peux pas sauter Là faut que j'aille Sur les côtés Ah oui alors c'est là Que je vais pouvoir vous montrer Peut-être les Les changements de vue Alors voilà il y a 12 vues Alors voilà Là je mets la vue La vue la plus verticale Voilà Hop la suivante La suivante Troisième Quatrième Cinquième vue Sixième vue Septième vue Huitième vue Merde Ouais bon je sais plus où j'en suis Voilà enfin Hop on peut descendre encore Voilà Et voilà Là c'est la vue la plus La plus au sol Donc c'est le même principe Vraiment que dans Que dans les jeux D'arcade de Sega C'est le principe Que Sega avait breveté Mais ici Qui était déjà utilisé Dix ans avant En fait par Atari Sur Airbot Et en plus Au lieu d'avoir Trois vues Je crois que c'était Dans Amertoire Racing Là il y en a 12 Bon c'est un peu inutile Alors ce qui est intéressant Là Enfin ce qui est amusant En tout cas C'est que voilà Ils se sont dit Voilà on va ajouter ça Pour exploiter la 3D Voilà c'est un peu Un artifice Un peu Ils ont ajouté ça Pour exploiter la 3D Par principe on va dire Mais ensuite Ils se sont dit Voilà le problème C'est que selon le type de vue La difficulté n'est pas la même Plus la caméra est au sol Plus c'est compliqué Plus la caméra est au sol Plus c'est compliqué De jouer au jeu Et du coup Ils ont ajouté Un multiplicateur De score Vous voyez Et donc le multiplicateur De score Est indexé A la vue Ça c'est quand même Assez original Je crois pas qu'on ait revu ça Dans d'autres jeux Et donc voilà Pour compenser le fait Que bon voilà Il y a certaines vues Qui sont finalement pas jouables Mais qu'ils avaient quand même Envie de mettre Pour le fun Parce que voilà C'est le premier jeu 3D On a envie d'en mettre plein les yeux Quand même Et bah ils ont commencé ça Avec des multiplicateurs De score Donc là je suis en x2 Voilà si je monte Bah là je passe en x1,5 1,5 Là je suis en x1 Donc là je suis toujours en x1 Ah non je suis en x0,1 Voilà x1 Là c'est la limite du x1 Là si on monte plus On perd vraiment en score Mais voilà On peut jouer dans cette vue là Et en ayant un score normal En ayant un score x1 Après si on va au dessus On est en x0,5 Donc là on réduit le score On glisse par deux le score Mais bon voilà C'est quand même rigolo De constater ça Sur ce jeu là Cet usage des différentes vues Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'œil a un cycle de 5 secondes C'est-à-dire qu'il s'ouvre Toutes les 5 secondes Mais ensuite Quand on avance Dans les levels Attends je vais recommencer Et puis je vais directement Aller au level 5 Quand on avance dans les levels Parfois l'œil A un autre cycle A un cycle différent Ça peut être 3 secondes par exemple Il peut s'ouvrir Toutes les 3 secondes Et à ce moment là C'est indiqué en bas de l'écran Ça vous indique Que le cycle là Il est pas normal Mais il est plus rapide Ou plus lent Et il vous indique La vitesse du cycle Donc hop Tac je relance Je vais aller tout de suite Au level 5 Voilà On va voir si on peut aller plus loin Je me souviens plus Ce qu'il y a après Ah oui c'est les grosses boules Ah merde je l'avais fait en plus Ouais non je vais peut-être pas le refaire Ouais non je vais peut-être pas le refaire Je vais vous montrer juste Bon là je pense de toute façon Avoir expliqué un peu Toute la mécanique de jeu Ces seaux Ces seaux automatiques Qui creusent des ponts Et pendant lesquels On est en danger Ce bouclier là Qu'il faut détruire En transformant tout en bleu C'est vraiment ce bouclier là En fait qui nous gêne Pour aller là-bas en face Si on pouvait aller directement en face La partie serait terminée Mais ce bouclier là Il nous gêne Donc il faut Voilà Le détruire En passant sur les surfaces rouges Et faire attention à l'oeil Je vais vous montrer l'autre mode de jeu Enfin l'autre mode de jeu C'est pas vraiment un mode de jeu On va voir Voilà c'est ce mode là Voilà c'est juste en fait Ça permet de faire tourner des formes en 3D Voilà on a tout le catalogue en fait d'objets On peut faire tourner tout le catalogue d'objets Alors attend il y a des paramètres Moi j'avais vu Euh Je vais mettre la vue Low Ok Voilà Voilà on peut faire des effets Ça n'a strictement Ludiquement aucun intérêt Mais voilà c'était une démonstration de 3D Forcément c'était le début de la 3D On avait envie de le montrer Donc on peut faire tourner Voilà tous les objets Zoomer dessus Et c'est là qu'on va voir Qu'il y a des objets qui sont C'est pour ça que je voulais venir là Voilà Il y a des objets qui sont éclairés en temps réel Voilà celui-ci il est éclairé en temps réel Vous voyez il y a des effets de shading Euh Celui-là non il est pas éclairé Celui-là non plus Il est pas éclairé en temps réel La couleur des faces est toujours la même On va voir le visage Ça c'est quoi ? Un Thor Ça c'est un Thor qui est éclairé en temps réel celui-ci Une sorte de Thor Bon ça c'est les explosions Les ennemis ils sont plus loin Ah il y a un signe il y avait ça Bon attends si je vais montrer Encore de l'éclairage en temps réel Non mais le visage il est où ? Il est à la fin Là on voit les ennemis Voilà Ah ça il est l'oiseau ça Mais c'est pas ça que je veux Ça c'est les lettres qui forment le mot AeroBoat Ah voilà Voilà le visage qui est éclairé en temps réel J'essaie de bien le faire tourner mais Bon je peux pas faire mieux Voilà le visage qui est le boss Donc il y a un des boss du jeu Et on voit il est éclairé en temps réel Ah oui je peux passer avec le stick Je comprenais pas Ah d'accord Ok je viens de comprendre Comment on circule dans les objets Ça c'est l'œil Donc ça c'est la version œil éclairé en temps réel Avec les faces qui font de couleur Selon la direction de l'éclairage Qui est face à nous On a l'éclairage et il est de face Et hop Et ensuite il y avait l'œil Les autres yeux Sont pas éclairés en temps réel Voilà ça c'est un œil qui n'est pas éclair en temps réel Voilà bon c'était vraiment rigolo ce petit mode Mais ça n'avait aucun intérêt Il faut imaginer les gens qui mettaient une pièce là dedans Et qui cliquaient sur ce mode de jeu là C'est un peu la déception Mais on comprend aussi que Même ceux qui tombaient sur le vrai mode de jeu Ça pouvait être un peu rebutant Parce que vous avez vu Les règles de jeu sont quand même assez complexes Moi pour comprendre le jeu Il m'a fallu du temps Et notamment il a fallu que je lise Les règles du jeu sur internet Pour avoir toutes les subtilités Parce que ça ne ressemble à rien en fait Ça ne ressemble à aucun jeu en fait Quand on regarde bien ce mélange là De plateforme, de puzzle, de shoot Et puis ces règles avec ces toys Les sauts qui sont interdits Et en même temps les sauts qui sont automatiques Et qui créent des ponts Et puis il faut recolorier la surface Pour faire perdre des points au bouclier Qui t'empêchent de sauter Enfin c'est quand même C'est un game design très original Mais très tordu et très complexe Pour un jeu d'arcade On parle d'un jeu d'arcade Normalement il faut arriver à comprendre ça tout de suite Les règles du jeu Certainement ça n'a pas aidé au succès du jeu C'est sûr qu'un jeu de course Le succès aura été évidemment plus clair S'ils avaient réussi à faire le jeu de course Qu'ils voulaient faire au départ Avec ce hardware là Mais bon Le hardware n'était pas assez performant Pour faire un jeu de course Il a fallu se rabattre là dessus Mais c'est un jeu qui mérite Enfin ça vaut le coup de le faire Moi j'y avais joué J'avais fait pas mal de levels Parce que c'était Voilà t'avais envie de voir la suite T'avais envie de voir les levels suivants De résoudre les puzzles Et de voir les nouveaux ennemis Et les nouvelles phases Parce qu'il y a quand même pas mal de phases de jeu différentes Et puis bon Plus tu comprends les règles Voilà Plus tu as envie d'y jouer Forcément Bon sur ce Je pense que ça sera tout Voilà un OVNI A la fois un pionnier Technologique Et en même temps Un OVNI De game design Et donc un jeu Qui a disparu rapidement Et qu'on a oublié Et qui nous rappelle une époque Où Atari Faisait du De l'innovation hardware Et de l'innovation Même en termes de De game design Sur ce je vous laisse A une prochaine fois